Il a battu David Aïe au point, moi j'ai envoyé David Aïe au tapis et j'ai fait plus de mal à David Aïe que Klitschko lui a fait. Donc c'est pour ça que si on fait le paradoxe, j'ai dominé David Aïe pendant 7 rounds et il a fallu qu'un coup pour que je puisse tomber. Donc après, c'est comme ça. L'essentiel du travail a été fait vraiment dans la première phase de préparation, avec le combat initial prévu le 9 décembre dernier. Le report, c'était presque une bénédiction alors qu'initialement, moi je pensais que ça allait être difficile parce que Jean-Marc a 39 ans et c'est difficile d'avoir un plateau de forme aussi longtemps pendant 3 mois. En l'occurrence, avec le report, il a marqué le coup, il a fait 2 semaines de repos et puis il est reparti à son rythme sur une préparation physique. Et là, on a fait l'essentiel du travail et maintenant il se consacre vraiment à l'aspect technique de sa boxe. En face, on a une vraie montagne, au propre et au figuré. C'est le champion invaincu quasiment depuis 5-6 ans. Donc un vrai challenge. Jean-Marc n'a rien à perdre, donc il va falloir qu'il fasse sa boxe. Et sa boxe, c'était de se rassurer physiquement. On a fait un gros travail il y a quelques mois de cela avec ses derniers temps. Il est rassuré de ce côté-là. Donc avancer, avancer. Faire douter aussi le russe en début de match pour ne pas l'installer dans un confort en se disant qu'il va faire un combat facile. Donc le malmener pendant les 4-5-6 premières reprises et surtout finir comme un avion en lui marchant dessus. 2-3 mois plus tard, on s'aperçoit qu'au niveau de la récupération, il est encore mieux. Le foncier, le physique est toujours là. Et donc maintenant, les derniers réglages, c'est sur la boxe, les mouvements, la vitesse de bras, les combinaisons. Donc tout ce qui pourront lui permettre de toucher le grand ukrainien. Dans le monde de la boxe, pas qu'en France, ce combat est considéré comme le combat de l'année. Donc il y aura une ceinture supplémentaire, la ceinture du magazine Ring. Donc c'est vraiment le combat qu'on attend. Donc au niveau français, vous imaginez bien que c'est le 3e français seulement à combattre dans la catégorie reine des lourds. Donc si Jean-Marc tient et touche son rêve du doigt, c'est tout un pays qui sera derrière lui. Ça sera encore un événement. Et en cette année olympique, ça peut être décisif à la fin de l'année pour désigner le champion des champions. Ça peut être une bonne chose pour Jean-Marc. Je suis un garçon où j'ai besoin de performances, d'objectifs. Et avec les coachs, on a trouvé des trucs pour pouvoir me stimuler, pour pouvoir travailler, que je puisse atteindre des objectifs. Donc ça a été après, c'est bien. Faire des montées de marche en 3 minutes. J'avais 3 minutes pour le faire et je devais battre le record. C'est-à-dire que j'arrivais à faire tout ce qu'ils me demandaient en 2-15 par exemple. Et voilà, c'était une performance. Et à chaque fois, j'essayais de passer à 2-10, des choses comme ça. Je ne suis pas dans ma catégorie. Il est beaucoup plus grand que moi. Il n'a pas perdu pendant 7 ans. Il maîtrait cette catégorie avec son frère. Il l'a prouvé. Il a battu tout le monde. Les vrais poids lourds surtout. Donc forcément, on n'allait pas dire je vais gagner. J'ai arrêté pendant 2 ans. Je suis revenu il y a 2 ans et demi. J'ai fait 3 combats. C'est normal. C'est mon défi. Je l'ai voulu. Aujourd'hui, j'y suis à pratiquement, allez, on va dire 2 semaines. Je suis heureux et je pense que vraiment, je serai réellement prêt. Maintenant, si je ne gagne pas, c'est qu'il ait été vraiment plus fort que moi. Et puis après, il ne faut pas de prétexte. Je pense que déjà, ça va jouer sur une condition physique incroyable et je pense que sur une stratégie. Donc je pense que ça va être un combat dur normalement parce qu'il n'a pas perdu pendant... Ça fait 7 ans qu'il n'a pas perdu. Il est grand. Il maîtrise la catégorie. Il est dans sa catégorie. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être dur mais pas infaisable. Je pense que ça va être dur mais pas infaisable.